Comment gérer le contre-jour en photographie grâce au mode d'exposition ? On avait vu lors d'une précédente vidéo qu'on pouvait gérer les scènes de fort contraste, c'est-à-dire avec une grande plage dynamique, soit en privilégiant l'exposition pour les hautes lumières, soit en privilégiant l'exposition pour les basses lumières, ou soit en ayant une exposition parfaite entre les hautes et les basses lumières, notamment grâce au HDR et donc du bracketing. Dans cette vidéo, on va plutôt utiliser les modes d'exposition. Le mode d'exposition va te permettre d'exprimer ta créativité et ton intention artistique en choisissant notamment soit d'exposer pour les hautes lumières, soit d'exposer pour les ombres. Tu vas voir dans cette vidéo qu'il y a plusieurs modes d'exposition que tu peux utiliser pour ça, que tu as à ta disposition. Encore une fois, je te renvoie à ta notice d'utilisation pour ton appareil photo. Mais honnêtement, les modes d'exposition sont similaires pour tous les appareils. Seul le nom change, donc honnêtement, tu n'auras pas de mal à suivre. Donc tout d'abord, je vais te montrer deux photos. Une bien exposée pour les hautes lumières, une bien exposée pour les ombres. Et ensuite, on va regarder sur l'appareil photo l'impact en fait sur l'écran, sur l'image que tu vas avoir en modifiant les différents modes d'exposition. Donc on voit ça juste après. Première photo, tu vois ici qu'on a bien exposé pour les hautes lumières. Donc tu vois ici que le ciel est très bien exposé. On a du détail, on a les nuages, on a la lumière qui se dégage, les très légers rayons lumineux. Par contre, le sujet principal, c'est-à-dire les deux personnes au premier plan, sont légèrement sous-exposées. Et donc là, on a privilégié l'arrière-plan, c'est-à-dire les hautes lumières. Maintenant, on va prendre le contre-exemple, c'est-à-dire qu'on va chercher à bien exposer le premier plan, c'est-à-dire les sujets, en privilégiant l'exposition sur les ombres au détriment des hautes lumières. Donc tu vois tout de suite ce que ça donne. Donc le premier plan est très bien exposé. On a du détail sur la chevelure des sujets, sur le t-shirt qu'ils tiennent. Mais par contre, on a perdu du détail dans le ciel. Donc on a perdu pas mal de nuages, les rayons lumineux, etc. C'est devenu assez blanc au global. Donc là, on a cherché à privilégier le premier plan au détriment de l'arrière-plan, au détriment des hautes lumières. Donc là, effectivement, tu vois très bien, ça va dépendre de ton intention artistique. Tu pourrais très bien me dire, mais on peut avoir recours au bracketing si on veut une exposition parfaite. Tout à fait. Par contre, c'est pas aussi facile que ça, puisque ici, on est en présence de sujets en mouvement. On est sur des photos de portraits, sur des photos de personnes. Et donc les personnes bougent par-ci, par-là. Et tu peux pas toujours leur dire, ne bougez pas, restez immobiles. D'accord ? Donc ils vont tenir le t-shirt, ils vont bouger, ils vont se regarder, ils vont rigoler, etc. Donc c'est difficile ici de faire du bracketing. Bien sûr, c'est possible. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Mais parfois, effectivement, tu veux gagner du temps et tu ne peux pas te permettre à chaque fois de dire aux modèles ou à tes clients, effectivement, de ne pas bouger. Donc restez immobiles. Pour tes modèles, ça sera peut-être plus facile. Mais pour des clients, tu ne peux pas leur dire à chaque fois, restez immobiles, ne bougez plus pendant 5 secondes. Donc maintenant qu'on a vu la différence entre les deux, regardons directement dans l'appareil photo pour voir ce que ça donne. Donc là, on va regarder les différents modes de mesure d'exposition. Tu vas voir que le premier mode, c'est le mode par défaut. Donc tu vois que c'est le mode de mesure multi. Là, ici, on va prendre la quasi-totalité de l'écran pour faire la mesure de l'exposition. Donc l'appareil va prendre en totalité l'écran pour restituer un gris moyen, les tons clairs, les tons sombres, pour restituer un certain niveau d'exposition. Et donc là, on voit très bien que le sujet principal, tac, au centre, ici, est très légèrement, très très légèrement dans l'ombre par rapport à l'arrière-plan. Tu vois ici que l'arrière-plan est cramé. Donc là, on va essayer de voir les différents autres modes d'exposition pour voir si on peut mieux exposer le sujet. Ici, on va aller dans le deuxième mode qui est le centre. Ici, ce qui se passe, c'est que l'appareil photo va prendre une plus grande mesure d'exposition au centre de l'image. ici, ou plus grande au centre, par rapport à l'exposition globale de la photo. Donc si on valide ce mode d'exposition et qu'on se dirige, c'est-à-dire qu'on met le centre sur le sujet, on va avoir une légère meilleure exposition sur le sujet. Donc tu vois ici. Donc si on revient ici, on reprend en compte un petit peu tout ce qu'il y a aux alentours. Donc le sujet reste toujours sous-exposé. Si on se dirige vers le sujet, effectivement, on prend en compte ce qu'il y a sur le sujet. Donc on expose un peu mieux. mais également ce qu'il y a autour, c'est-à-dire assez clair. Et donc le sujet n'est toujours pas parfaitement exposé. Ensuite, le troisième mode de mesure d'exposition, on a le mode spot. Donc là, on va vraiment concentrer vraiment la mesure de l'exposition sur le centre, ici, de l'écran. Donc je crois que c'est à 5% en fait. Donc ce qu'il y a à 5% au centre de l'écran. Et donc, tu vas voir que si on dirige le centre vers le sujet qui est dans l'ombre, boum, on a une parfaite exposition sur le sujet. Par contre, le reste est cramé, donc surexposé, parce qu'ici, on veut privilégier l'exposition sur le sujet principal. Tu vas voir que si je remonte, le centre est placé sur l'arrière, donc au niveau de la fenêtre. Donc ici, on voit qu'on expose parfaitement pour le ciel. Par contre, le sujet est totalement dans l'ombre. Donc là, si je redirige vers le sujet, tu vois très bien qu'on a parfaitement exposé le sujet. Donc tu vois maintenant comment on utilise les différents modes de mesure d'exposition. Si tu veux parfaitement exposer le sujet, tu restes en mode de mesure spot. Tu vas dessus, tu fais le focus, et tu peux recadrer pour prendre la photo, voilà, avec la parfaite exposition sur le sujet. Donc tout le reste sera cramé, mais effectivement, c'est un choix artistique. D'accord ? Ensuite, tu as d'autres modes qui sont quand même moins utilisés. Tu as le moyen écran tout entier. Et ici, pour les tons clairs, donc c'est vraiment pour bien exposer les hautes lumières au détriment des ombres. Donc moi, je te conseille de rester sur le mode spot si tu veux vraiment maîtriser la mesure de l'exposition de ton écran. Ou alors sur le centre, d'accord ? Si tu as une grande partie au centre que tu veux bien exposer, sans exagérer sur la surexposition qu'il y a sur l'arrière-plan, ça peut être aussi très très bien. Et sinon, tu as le mode multi, donc vraiment le mode par défaut qui calcule tout. Donc tu vois que peu importe où je me déplace, le mode de mesure d'exposition se fait sur la quasi-totalité de l'écran. Donc il n'y a pas ici de grand changement. Donc au global, si tu veux une meilleure maîtrise de ton exposition, je te conseille tout simplement d'utiliser le mode d'exposition spot. En choisissant le mode de mesure spot, tu vas concentrer l'exposition sur un point qui est au centre de ton écran. Et donc c'est là où tu vas vouloir exposer le mieux possible tes sujets. Et donc ensuite, tu vas bloquer l'exposition et recadrer pour prendre ta photo. Tu peux également utiliser le mode d'exposition avec l'écran moyen, donc avec une plus grande partie au centre de l'image qui est calculée pour l'exposition et ensuite recadrer pour prendre ta photo. Mais en tout cas, si tu gardes le mode le plus large possible, effectivement, dans des scènes de fort contrast, ça va être compliqué pour toi de gérer ça. Vraiment global, ce qu'il faut retenir, c'est que ton écran, si tu ne lui donnes aucune indication, il va chercher à prendre une photo et à restituer un gris moyen. Un gris moyen, c'est ce qu'on appelle le gris 18%, c'est un gris moyen. Donc entre les hautes et les basses lumières, il va produire un gris. Si tu prends une photo d'une surface totalement blanche, elle ne peut pas sortir blanche, mais grise. Donc ce que tu dois faire effectivement pour que le blanc soit totalement blanc, tu vas augmenter la correction d'exposition. Pareil, si tu prends en photo quelque chose qui est totalement noir, il ne va pas apparaître noir dans l'écran, mais gris. Donc pareil, tu vas diminuer la correction d'exposition pour que le noir soit vraiment noir dans la photo. Donc là, tu l'auras bien compris, le but de l'appareil photo, c'est de restituer un gris. Et ensuite, toi, par rapport à ton intention artistique et ce que tu souhaites faire sur ta photo, c'est toi qui vas donner l'ordre à ton appareil photo de concentrer son exposition sur tel ou tel point et de modifier si besoin la molette de correction d'exposition. J'espère que maintenant, les modes d'exposition n'ont plus de secret pour toi. Si tu débutes de la photo, télécharge ton guide gratuit dans la description. Je te présente seulement les 5 meilleurs appareils photo pour débuter dans les meilleures conditions. Et surtout, à la fin de ce guide, je te parle du triangle d'exposition, ouverture, vitesse, ISO que tu dois absolument maîtriser si tu veux débuter dans les règles de l'art, la photographie. J'apprécierais beaucoup que tu lâches un gros like sur la vidéo et surtout, abonne-toi pour plus de conseils et devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.